Vous regardez télévision UNICEF. Ça c'est le plan de distribution ? Je m'appelle Marie-Ginette Pérodet-Mathurin. Je travaille pour UNICEF depuis le 21 mars 2010, après le tremblement de terre. Je suis à l'UNICEF en tant qu'ingénieur structurel pour aider UNICEF à construire des écoles en Haïti après le tremblement de terre. Et le 12 janvier, j'ai vu la désolation. J'ai vu une population apeurée, une population qui était dans les rues en train de transporter des morts, des blessés, des gens vraiment désolés. Après le tremblement de terre, je me suis dit Haïti a besoin de ses enfants, Haïti a besoin d'aide. Et c'est ainsi que moi-même, j'ai donné ma participation en allant travailler à UNICEF, qui avait un bon programme d'intervention rapide pour pouvoir ouvrir les écoles d'Haïti. Nous allons aider les enfants à aller à l'école le plus vite possible. Car si nous laissons les enfants sans pouvoir aller à l'école, ils vont perdre toute une année, et c'est toute une génération qui va être marquée par cette affaire. Donc il faut remettre les écoles sur pied rapidement et ouvrir l'école pour que la population ait l'impression que la vie recommence. Nous avons entamé 127 écoles. Nous devons en construire 200 écoles. Nous avons réalisé trois choses à UNICEF. Nous avons réalisé une base parasismique. Nous avons réalisé une structure de toiture qui correspond aux normes anticycloniques. Et nous avons aussi combattu la chaleur. Les enfants de leur nouvelle école ont l'air heureux. Je me sens très bien de la salle. Et merci à UNICEF. On peut bien étudier, on peut bien apprendre pour qu'on puisse avoir un mieux avenir. Le travail que je suis en train de faire pour UNICEF me donne une certaine satisfaction. Une certaine satisfaction qui n'est pas totalement pleine. Parce que nous sommes en train de construire 200 écoles. Et UNICEF veut faire encore plus. Et moi, si je suis toujours à UNICEF, j'aiderai UNICEF à faire encore plus pour cette tranche de la population qui est la tranche de la jeunesse qui représente à peu près plus de 60% de la population haïtienne. Pour plus d'informations, unicef.org, unissons-nous pour les enfants. Merci. Merci.